Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. C'est votre hôte Vincent Mandeville qui vous parle. Je suis accompagné de mon collègue Guillaume Lacerte de Paléo-Uc.com, Paléo-Québec. Et nous avons aujourd'hui un invité que j'ai vraiment très hâte de vous présenter parce que c'est un chef cuisinier qui fait, entre autres, dans le Paléo, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai nommé chef Pascal Bisson. Bonjour, chef. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Fantastique. Alors, on va essayer de ne pas poser trop de questions difficiles au chef aujourd'hui parce que ça donne qu'il est en voiture. Alors, ça pourrait être le podcast possiblement le plus percutant de l'histoire des podcasts. Ah bien, oui. On va essayer de rester focus. Donc, en fait, Pascal, tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton background, possiblement en cuisine, puis aussi du restaurant du Traiteur que tu as ouvert récemment. Fantastique. En fait, moi, je suis dans l'industrie de l'alimentation depuis environ 18 ans. Mais quand même. Oui, quand même. Je suis un chef de formation. J'ai participé à une douzaine de projets à Montréal dans mes jeunes temps, déjà. Après, je me suis joint au Cirque du Soleil pendant six ans de temps à travers le monde à titre de chef exécutif. Et puis, quand je suis revenu au pays, dans le fond, il y a environ sept ans, j'ai parti ma compagnie. Mais en fait, j'ai pris deux ans d'arrêt à travailler à gauche et à droite, comme on pourrait dire. Après, j'ai décidé de partir ma propre compagnie avec l'expérience que j'avais prise, on pourrait dire, à travers le monde. Je voulais faire découvrir ma cuisine aux gens. Puis, est-ce qu'on pourrait dire aussi que si tu as parcouru le monde avec le Cirque du Soleil, tu as quand même dû voir plusieurs, plusieurs pays? Est-ce qu'il y a des cultures qui t'ont influencé dans ton cheminement? En fait, je dirais qu'en restant dans l'orientation du titre de votre épisode, de notre émission, c'est… Moi, j'ai vraiment découvert, quand je suis revenu, il y avait un hype à Montréal, un peu paléo avec le CrossFit. Mais moi, ce hype-là, comme on pourrait dire, je l'ai connu longtemps aux États-Unis, en Californie et tout ça, longtemps avant que ça l'arrive ici. Donc ici, quand je suis arrivé, c'était très à l'étape de, avec respect, caveman, légumes, on mange de la viande, on chasse. Mais c'est très, très développé à travers le monde. La culture paléo est très, très développée. Je veux dire, il y a des restaurants qui sont 100 % officiels en roulement paléo. Et puis, moi, j'ai découvert ces restaurants-là sur mon chemin. Je me suis rendu compte, après, en voyageant, que quand j'étais en Amérique centrale, en Amérique du Sud, quand j'ai resté au Brésil pendant six mois, que je veux dire, à part le riz, je veux dire, c'est le monde, ils mangent paléo, là. Je veux dire, c'est la base de paléo en Amérique centrale et en Amérique du Sud, c'est très… Ils ne mangent pas beaucoup de process food là-bas, comme on pourrait dire. Donc, c'était vraiment… Notre cuisine est très influencée par les techniques, les saveurs, les épices, là, exactement. Puis toi, est-ce que tu as eu une demande du Cirque du Soleil, considérant que c'est un paquet d'athlètes, j'imagine qu'ils doivent suivre leur alimentation quand même de près? Oui, bien moi, en fait, notre travail, principalement, à nous, c'est qu'on nourrissait, dans le fond, tous les gens de la troupe, comme on pourrait dire. Parce que sur le show, les gens voient, par exemple, 30 artistes, 25 artistes, c'est vraiment des athlètes, la majorité olympique. Et puis, dans le fond, nous, si on était vraiment engagés, mon équipe a vraiment justement focussé sur la nutrition sportive, sur l'alimentation. On travaillait avec, par exemple, à Rio de Janeiro, j'ai travaillé avec une équipe de Russes, une équipe d'hommes forts, qui n'avaient jamais sorti de Russie. Donc, on pourrait dire, je suis comme devenu un peu leur père, parce que je les ai comme réappris à manger. Ça fait que là, c'était vraiment, on retourne à la nature, en voulant dire, eux, ils ont toujours bu la même eau, mangé les mêmes poissons, les mêmes pommes de terre. Là, on se retrouve au Brésil, il fait 47. Il ne faut pas que, the show must go on, il ne faut pas qu'il y ait des baisses d'énergie. Ça fait que l'alimentation était vraiment, vraiment reliée derrière ça. Puis, est-ce que ce que tu cuisinais, tu sais, si tu cuisines avec différents types d'athlètes, là, tu parles de strongmen, mais des acrobates, des gens peut-être un peu plus gymnastes, est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu prépares des repas pour ces différents athlètes-là? Bien, je vous dirais que c'est sûr qu'exemple, une contorsionniste, on ne se cachera pas qu'elle n'a pas la même alimentation que la personne qui est le trapéziste, disons. On s'entend. Mais, ils se rejoignent tous à un certain point, où est-ce qu'en tant que tel, c'est surtout plus les portions et les moments de manger de la journée qui vont changer. Parce qu'eux, ils mangent très naturel, comme on pourrait dire. Évidemment, ils évitent le plus possible les produits laitiers, puis le processed food, puis ces choses-là. Mais sinon, je ne veux pas dire que les diètes sont semblables, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est toute une proportion de grammes de protéines qu'ils vont manger. Mais sinon, tout se ressemble. Dans le fond, les gens, ils veulent juste bien manger puis continuer à performer. Je veux dire, c'est comme un peu dans le monde qu'on vit. Je veux dire, on veut être capable de luncher sur l'heure du dîner puis avoir de l'énergie pour faire un être après-midi. Je veux dire, si on se bourre un plat de pâtes, avec respect, je n'ai rien contre les pâtes, mais on se bourre un plat de pâtes le midi et l'après-midi, on n'a pas même moins d'énergie. Si on a mangé, exemple, des bons légumes vapeurs, bien assaisanés, que tu peux les griller, disons. Oui, effectivement. Puis pourtant, c'est tellement normal de se promener dans une entreprise puis tout le monde dit, ah oui, on ne met pas un meeting l'après-midi, on va avoir le crash d'énergie de fin d'après-midi. Oui, oui. Mais c'est quand même intéressant de savoir que, oui, tous ces gens-là mangent, somme toute, presque la même affaire. En fait, on ne se fera pas de cachette que le secret pour être en santé, c'est de manger le moins possible de process food. Je ne sais pas comment on dit en français. Le process food, très léger en sel, mais fort en assaisonnement. On se tient loin de, justement, des choses qui sont faites industrielles. Toutes les gens peuvent se retrouver un peu là-dedans. Quand j'ai voyagé avec le cirque, je me suis rendu compte qu'il y avait des cultures que, naturellement, c'était développé chez eux beaucoup plus que d'autres cultures, comme on pourrait dire. Donc, tu as dit le paléo en Amérique du Nord, peut-être plus au Québec, c'était pas très développé, mais qu'ailleurs, ça l'était beaucoup plus. Donc, toi, tu as fondé le Lunchbox, qui est un traiteur où tu vends des plats qui sont paléo. Fait que toi, c'était peut-être un peu plus une opportunité d'affaires qu'un cheminement personnel, le paléo, dans ta cuisine. En fait, quand je suis revenu, je voulais partir de ma compagnie, passer six ans à travers les vallées, comme on pourrait dire. La cuisine que j'amenais, je trouvais qu'elle était plus ou moins développée, comme on pourrait dire. Moi, mon père, dans ces années-là, a été diagnostiqué Celiac. Donc, je me suis mis à faire les repas à mon père pour justement faciliter son alimentation, carrément, ça ne le cachera pas. Puis, entre-temps, il y avait un hype de paléo. Fait que je me suis rendu compte, à un moment donné, que 95 % de la nourriture que je produisais pour mon père, parce qu'il est aussi intolérant au lactose, était paléo. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu ce hype-là, moi, je fais du crossfit avec des amis. J'en fais beaucoup moins présentement. Mais la culture crossfit, dans ces années-là, j'en faisais. C'était beaucoup plus développé. C'était nouveau un peu le paléo, comme on pourrait dire. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi, entre guillemets. Mais c'est là que le hype est venu. Je ne l'ai pas vu comme une opportunité d'affaires. Je me suis juste rendu compte, à un moment donné, qu'il y a un besoin, c'est déjà qu'est-ce qu'on produit. Moi, la compagnie, je l'ai partie en tant que traiteur en premier. C'était ça, la compagnie. Traiteur pendant deux ans de temps. On se focussait beaucoup sur le sang gluten. C'était vraiment notre niche, comme on pourrait dire. Entre temps, c'est développer la business de l'âge. Parce que mes clients qui étaient celiacs ou qu'on leur servait des traiteurs paléo disaient « Hey, faites-vous des boîtes à l'âge. Faites-vous des repas. » On est en affaires pour être en affaires. On n'en fait pas, mais on en fait. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé en tant que l'âge. De ton point de vue, est-ce que tu vois qu'en ce moment, est-ce que ça augmente encore? Est-ce que ça stagne? C'est comme tu dis, c'est un peu une hype, mais d'un point de vue, ça grossit encore au Québec, mais toi, tu étais vraiment directement sur le plancher. Moi, je le vois en tant que tel que ça grossit, mais surtout que les gens sont beaucoup plus cultivés maintenant. Cultivés dans le sens où ils sont mieux informés. Pas nécessairement dans le sens culturel, mais ils ont des meilleures informations. Quand ils viennent de cogner à notre porte, quand ils nous appellent, notre service à la clientèle, c'est le numéro un. Ils ont le téléphone, les réseaux sociaux, les e-mails. Les gens ont des questions précises maintenant. Ils savent exactement. Ils nous appellent et nous demandent des questions précises concernant le paléo ou des questions précises dans le sang gluten. Mais je veux dire, dans le paléo, ils sont très précis dans leurs questions. Je me rends compte qu'il y a une belle culture de développer, comme on pourrait dire. Les gens s'informent, ils savent les raisons, ils savent les pourquoi de la chose, comme on pourrait dire. Ça, c'est ce que je remarque le plus. Puis tu dis qu'il y a une culture de gens de CrossFit. C'est sûr que c'est une niche. Ces gens-là veulent performer, veulent récupérer pour aller se détruire au prochain WOD. Mais tu as des gens celiaques. Est-ce que tu as des gens que tu qualifierais de M. et Mme Tout-le-Monde qui s'intéressent à ce que tu fais? Moi, je vous dirais que facilement 75 % de ma clientèle, c'est justement M. Tout-le-Monde, qui a lu maintenant. Maintenant, les gens, ils veulent savoir ce qu'ils consomment. Ils veulent savoir les bienfaits et tout ça. Ce matin, je m'en allais à un autre meeting. Je suis tout le temps en voiture. Ce matin, je m'en allais à un meeting puis là, ils disaient justement que là, ils allaient revoir les normes du grid nutritionnel canadien. Oui. Ils ont lancé ça ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à Paul-Arcan. Paul-Arcan, j'ai tout le temps. Il a le manqué, moi. Bon. Que là, ils vont refaire les bases du guide alimentaire canadien qui viennent de réaliser qu'il y a peut-être des choses qui ont été faites. Je ne veux pas m'avancer sur rien parce que je ne veux pas faire ça de propagande. Mais qu'il y a des choses qui étaient inscrites puis que les gens faisaient qui ont peut-être rendu des gens malades. Je veux dire, ça, c'est entendu à la radio. Je l'ai bien googlé avant de vous appeler. Mais c'est que c'est vraiment comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est que ça vient juste se rappeler justement que ce n'est pas pour rien que moi, ma clientèle principalement, c'est monsieur tout le monde qui a justement à entendre ça ce matin à la radio à Paul-Arcan ou qui va entendre ça présentement à TVA ou peu importe. Puis où est-ce qu'il va entendre ça puis il va se demander pourquoi. Pourquoi qu'on ne boit pas du lait de vache? Pourquoi? Vous comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. Fait que les gens, quand on dit ça ce matin puis je savais qu'on avait une rencontre ce soir, je me suis dit, wow, c'est exactement dans la vision de ce que ces deux gars-là font puis dans le sens que pourquoi que les gens, maintenant les gens veulent savoir d'où est-ce que ça vient, veulent savoir c'est pourquoi. C'est plus juste maintenant on ouvre la bouche, on consomme. Je veux dire, les gens, nous, nous appellent. On a des gens qui ont une alimentation fragile. Ils ne savent pas pourquoi ils sont malades. Ils mangent chez nous. Et puis justement, ils disent, bien, je me sens mieux. Vous savez, mais c'est principalement parce qu'on n'a pas de process food dans nos aliments. Je veux dire, c'est sûr qu'on ne sera pas juste du paléo. Puis on est, je veux dire, nous, la seule différence entre nos repas paléo puis nos repas sans gluten, c'est qu'il y en a qui ont du riz puis il y en a qui n'ont pas de riz. Mais je veux dire, sinon, c'est nos mêmes épices paléo, sans MSG, sans gluten. Je veux dire, tout est très naturel comme on pourrait dire énormément. Mais les gens maintenant veulent savoir, sont plus, les gens sont éduqués sur l'alimentation. Ils ont accès. Ils sont très up-date, beaucoup plus qu'on pense. Et puis, en plus, moi, honnêtement, full disclosure, j'en mange du riz puis je n'ai pas de problème avec ça. Tu sais, le paléo, ça reste juste comme des lignes directrices. Fait que, tu sais, déjà, tout le monde peut en manger plus naturel. On gagne, là. Tu sais, le riz, après ça, c'est un détail. Le riz, c'est complètement un détail. Je veux dire, moi, évidemment, je mange sans gluten, mais je ne mange pas nécessairement sans gluten parce que je suis c'est liac de famille ou de ces choses-là. Je mange sans gluten pour les bienfaits. Je mange sans gluten parce qu'avant que j'ouvre ma compagnie puis que je me nourrisse vraiment à 100 % de tous mes repas, bien, je me sentais plus gonflé ou toutes ces choses-là. Mais je veux dire, une alimentation top santé, je veux dire, entre vous et moi, puis maybe I'm wrong, mais tu sais, une petite tasse de riz une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal à personne. Je veux dire, un riz basmati, il y a énormément de bienfaits dans le riz basmati. Mais c'est toute une question aussi après du reste. Fait que toi, tu vis ce que tu prêches, Pascal. Tu manges sans gluten, tu manges donc presque paléo à toute fin pratique. Bien, moi, je vous dirais de toute façon, à part la fin de semaine quand je mange au restaurant, la semaine, si ce n'est pas ma femme qui me fait manger, c'est moi. Donc, je sais exactement ce que mon corps consomme de A à Z dans une journée. Je pense que c'est justement qu'il y a deux façons d'avoir une compagnie alimentaire. Il y a plein de restaurants, il y a plein de compagnies. Puis ce que je me suis rendu compte à travers les années, c'est que moi, principalement, je suis un chef. Je suis un entrepreneur et je suis un chef. Donc, quand moi, je vends un plat à un client ou quand moi, je mets un robot, pas sur ma boutique en ligne, je l'ai goûté, je l'ai assaisonné, je l'ai assaillé sans ci, sans ça, je l'ai corrigé. Là, je peux l'offrir à mon client. Ça, elle amène une autre différence, une autre vision, comme on pourrait dire, à mon entreprise. Oui, puis ça explique, ma copine a travaillé un petit peu dans l'alimentation aussi puis elle m'explique à quel point payer pour un aliment, ça vaut la peine, justement, à cause de toutes les étapes que le chef prend de le tester, de le goûter. Il doit payer le produit, il doit transformer le produit. Puis ça, c'est quelque chose que les gens sont sans doute de plus en plus au courant puis ils sont de plus en plus prêts à payer pour ça, effectivement. Il y a définitivement une clientèle pour ça. Je veux dire, ça, c'est comme quand le prix des légumes est venu fou durant l'hiver. Je veux dire, le brocoli avait augmenté, on fait des blagues, mais de 75 % sur notre prix de grossisse. Le cheval fait à 7 piastres. Ben oui, les gens focusent sur le cheval ou sur, exemple, la carotte qui ont vu telle place. Ils ne réalisent pas que les herbes fraîches ont doublé de prix, les carottes ont doublé de prix. Donc, nous, en tant que restaurateur, je veux dire, moi, j'ai une compagnie, je veux dire, le client, il est justement conscient que nous, on vend un prix raisonnable, mais que moi, mettons, chez les Bisons, je vend 11 $, même s'il y a une tasse de brocoli, durant l'hiver, je n'y vend pas plus cher qu'une tasse de brocoli. Par contre, mon client, il sait qu'hiver, pas hiver, hausse du prix ou pas, chez nous, c'est la qualité. C'est pour ça qu'il y a vraiment une niche de clientèle pour les gens qui veulent vraiment, vraiment bien s'alimenter, santé. Nous, on est une compagnie où les gens peuvent nous faire confiance. On a beaucoup de retours, on a énormément de clients réguliers, donc je pense que ça fait une grosse différence là-dedans. Est-ce que tes techniques de cuisine, parce qu'on s'entend qu'un chef cuisinier, ça apprend avec la farine, ça apprend avec des produits laitiers, tu sais, épaissez-y à une sauce, ça se fait souvent avec la farine ou tu sais, des crèmes du beurre, est-ce que ça a vraiment complexifié ta tâche de te restreindre comme ça? Moi, je dirais que c'est sûr que vous avez raison en ce sens que les gens apprennent à épaissez-y avec de la farine, du beurre, ces choses-là, mais je veux dire, la réalité actuelle de la restauration de la jeune génération de chefs ou de la génération de mon âge, 35-40, ces choses-là, c'est très tendance entre guillemets comme ce qu'on pourrait dire, comparé à ce que les gens apprennent à l'école, c'est le jour et la nuit. Je veux dire, à l'école, ils ont encore la mentalité, j'ai absolument rien contre les écoles culinaires parce qu'il faut absolument que tu apprennes toutes les bases, comment préparer tes bouillons toi-même, moi, on fait des stages dans mon restaurant, on en fait plusieurs dans ma compagnie de prédateurs, pardon, on en fait beaucoup de stages et je veux dire, moi, je les vois, la nouvelle génération qui sort, je veux dire, moi, je leur dis la première journée que tu arrives, c'est le fun de tout que tu as appris, mais là, tu mets tout ça dans un sac parce qu'ici, tu ne prends pas juste une chose à la fois pendant trois heures de temps. On travaille, la restauration, c'est que tu fais cinq affaires en même temps en cinq minutes. Je veux dire, c'est bon ce qu'ils apprennent à l'école, mais c'est complètement, je pense, c'est à certains points qui sont complètement déconnectés de la réalité. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on parle de pésir des sauces, ces choses-là, nous, on a un steam pot de 320 gallons au bureau. Nous, on fait nos sauces, nos bouillons, je veux dire, on part de notre 320 gallons, notre 320 litres, pardon, excusez-moi, 320 litres, quand même, quand même, on le transforme en 10 litres de sauce. Je veux dire, il n'y a pas besoin de farine, je veux dire, c'est juste une technique de savoir comment faire. Ce n'est pas nécessairement, je pense que ça, ça se développe naturel, mais ça se développe aussi quand tu voyages et que tu n'as pas, des fois, tout le temps accès à tous les produits. On a ajusté nos techniques, mais je veux dire, moi, je forme mes employés de la façon que je veux que mes clients se nourrissent, comme on pourrait dire. Le beurre et la farine, je pense que c'est comme le easy way que tout le monde a tout le temps pris, mais je veux dire, ça ne prend pas nécessairement de la farine pour épaisse une sauce. C'est bien travaillé, là, on est en business. C'est quand même intéressant parce que tu parles de cuisine, mais je pense qu'il y a plusieurs auditeurs, puis moi-même, puis Guillaume aussi, on a été à l'université dans des batailloréats de kinesiologie, éducation physique, puis ce qu'on apprend à l'université, puis ce qu'on fait dans la réalité, puis ce qui est fait par les gens performants, c'est deux choses entièrement différentes. Pardon, excuse-moi. Oui, c'est sûr que c'est relié ensemble. C'est juste que les gens apprennent la théorie, mais en tant que tel, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte que parfois, ils vont cuisiner sans gluten ou parfois, ils vont cuisiner paléo, juste parce que ils ne savent pas nécessairement vraiment les vrais ingrédients derrière ça. Des fois, il y a des clients qui sont chez nous, nous, on a un plat, le chili de bison, là depuis trois ans, sur le menu, si je l'enlève, c'est sûr qu'ils vont casser mes fenêtres. C'est plus gros pendeur, c'est de béton. Je ne peux pas l'enlever. J'ai fait un test pendant une semaine à un moment donné et ça n'allait pas bien. Il fallait qu'on le remette. Quand on explique aux gens que ça, c'est sans gluten, sans paléo, parce qu'on s'entend que j'ai une clientèle chez nous qui n'ont pas d'intolérance au gluten ou qui ne savent même pas c'est quoi paléo, ils achètent chez nous juste parce qu'ils sont tannés de descendre dans le food court, au bureau, et de manger du fake poulet chez une compagnie X pour 12,95. Je veux dire, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'énergie dans l'après-midi ou ces choses-là. Les gens vont dire « Tu te prie, ils vont me manger comme ça, mais tous les restos plus haut de gamme où j'ai mangé, c'était très, très paléo-friendly. » On parle de 95 %. Ben oui. Les gens ne les réalisent juste pas. Des fois, tu vas leur dire « Ce stop-là, c'est sans gluten, c'est paléo. » Moi, je mange du gluten. Oui, je comprends. Je veux dire, il n'y a pas de gluten dans votre repas. C'est toujours drôle parce qu'on encre la culture autant dans le paléo que dans le sans-gluten. Des fois, on a des gens qui viennent à notre magasin parce que c'est la boutique, on n'en a des repas tout le temps prêts. Les gens disent « On leur dit évidemment, première fois, ça c'est sans gluten, c'est paléo. » « Moi, je mange ça du gluten et le paléo, pas important. » Ok, parfait. Mais tu continues dans la petite explication des repas. Ils prennent des repas. Si tu leur dis, exemple, ça c'est paléo. « Ah, mais avoue des choses différentes. » Là, tout d'un coup, juste à cause qu'on a mis le mot paléo, c'est « wow ». C'est comme s'ils ne réalisaient pas que dans le fond, patates sucrées, viande, légumes, c'est paléo. C'est sans gluten. C'est paléo. Il y a une petite culture drôle là-dedans. Les gens aïssent ça. Des fois, ils adorent ça. Les gens aiment les étiquettes. Les vegans, par exemple, Dieu sait que des fois, on aime bien leur tirer la pipe ou les paléos. C'est difficile de rencontrer quelqu'un de pas paléo qui n'en parle pas dans les dix premières minutes et qu'on le rencontre. Y a-tu des buzzwords ou y a-tu des tendances en cuisine que tu entends et qui t'énarres? Qui te font rire. Qui me font rire. Moi, c'est surtout, comment je pourrais dire, il y a des gens, moi, c'est surtout, dans le domaine que je suis, c'est surtout quand je vois que les gens, exemple, ils ont des compagnies où justement, ils s'affichent « On cuisine sans gluten, on cuisine paléo ». Mais tu vois clairement qu'il y a beaucoup de protéines congelées. Tu regardes des légumes qu'ils ont découpés dans des machines. C'est plus cette petite tendance-là que le monde qui veut l'utiliser le « hype » entre guillemets, le « hype » paléo sans gluten. Je veux dire, quand tu te mets à décortiquer leur repas, tu te rends compte que, écoute, je ne suis pas épais, ça, c'est de la sauce en poudre. C'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, en tant que tel, les tendances, je pense qu'il y a des tendances, il y en a des fois qui vont m'énerver un peu plus, mais je pense que tout ça, c'est juste du bien parce que les gens se développent et ne veulent pas à travers tout ça, la majorité, ils ont quand même pris des bonnes informations. Je pense que ça fait une grosse différence présentement que le design, les végétaliens ou toutes ces choses-là, je ne dirais rien contre eux autres, j'en ai des clients dans ce target-là, mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui nous appellent et qui sont très, très cultivés et qui nous disent précisément qu'est-ce qu'ils aimeraient pour remplacer la protéine et ces choses-là. Je pense que ça revient à ce que je dis. Les gens sont plus cultivés du côté de la nutrition présentement. Oui, les gens sont nettement plus éduqués, mais il y a aussi une présence média qui est beaucoup plus large. Je dois avouer, je lis la presse et j'ai l'impression que tu as quasiment un headline sur deux qui parle de lifestyle, nutrition, sport. Toi, quand tu vois des headlines, des choses qui disent « Ah, la viande rouge tue comme on a vu il n'y a pas si longtemps » ou « Ah, finalement, elle a dit « Ah, c'est pas si mauvais que ça », ça a-tu un impact sur toi ou sur ta business ces grands titres-là? Ça a un impact jusqu'à un certain point, mais moi, je trouve que, là, on va parler des vraies choses, je veux dire, moi, ça fait des années que je prône que les produits laitiers et toutes ces choses-là, je veux dire que c'est très néfaste pour l'alimentation. Je veux dire que le guide canadien, je veux dire, moi, je trouve que bien des affaires qui sont complètement wrong de A à Z. Je veux dire, ce matin, je riais dans le trafic tout seul quand j'ai entendu qu'il allait revoir certaines choses et que peut-être ça l'avait rendu des gens malades. Je veux dire, ça fait des années qu'on le dit. C'est plus cette tendance-là, je veux dire, moi, je rencontre avec mes clients, disons, puis on commence tellement bien depuis que j'ai illuminé ça. De l'autre côté, sans dire de non, tu as une grosse compagnie laitière, tu as une grosse pub à la TV, finançant avec le gouvernement, let's go, let's go, on boit du lait. De l'autre côté, tu as le guide canadien qui dit, il faudrait peut-être revoir nos affaires. Mais je veux dire, il y a tellement d'argent qui font parler des mauvaises choses que je veux dire, tu sais, les gens, ils ont l'information qu'on leur donne. Ce n'est pas tout le monde qui va aller googler et vraiment prendre les bonnes informations. Dans mon cours de nutrition au bac, on avait des exemples de menus de lunch pour enfants. Puis c'était subventionné par soit les produits laitiers du Québec, soit Kraft. Tu avais l'exemple de lunch avec le sandwich puis c'est comme deux tranches d'apain, un bout de laitue et puis un morceau de fromage Monterey Jack canadien. Exactement. Ce n'était pas subtil. Non, non. Absolument aucun problème avec ça. Ça faisait capoter. C'est normal parce que le programme que vous avez suivi était payé à 70% justement par, sans les nommer, mais les producteurs laitiers, mettons. J'ai oublié que ça coûte former des enseignants, ça a dû leur coûter à peu près 30$. C'est ça, on s'entend. Puis est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, chef cuisinier, est-ce que des fois tu as des compagnies qui essaient de s'ingérer pour faire la promotion de leurs produits chez toi ou de s'auto-promouvoir? Dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens que les gens nous abordent pour que j'achète leurs produits, vous voulez dire? Peut-être des représentants de compagnies qui disent qu'on aimerait vraiment que tu utilises nos produits et que tu les vendes? Ah oui, ça on s'entend. Là, ils viennent moins me voir les compagnies de yogourt parce que je pense que j'ai tout reviré après l'heure. Ils ont tout essayé versus mes réseaux sociaux versus on va vous en donner, donnez-en avec vos lunchs. Mais surtout plus ces compagnies-là. Quand moi, les gens, exemple, moi, je prends le plus possible d'acheter, mettons, locaux mes produits ou exemple, j'aime ça travailler avec des petits importateurs alimentaires ou ces choses-là. Par contre, quand tu rentres dans ma compagnie et exemple, disons que tu représentes les produits laitiers et je te dis qu'ici, on est sans gluten, sans produits laitiers et paléo et tu me demandes c'est quoi paléo, j'aime juste te rappeler que je suis sans produits laitiers et tu représentes les compagnies de produits laitiers. C'est cool que tu sois venu me voir sur Monk mais t'as fait bonne journée. Il se passe le mot quand même, ça ne le cachera pas. Puis, on parlait de nutritionnistes puis de, tu sais, dans le fond, c'est les chefs qui ont le gros bout du bâton dans la mesure où un nutritionniste peut crier jusqu'à être bleu dans la face en disant qu'il faut manger c'est à l'affaire. Ultimement, les gens achètent ce qui va leur sembler bon, ce qui va leur sembler savoureux pour eux autres. Est-ce que tu penses que tu as une espèce de rôle de santé publique, passe-moi l'expression, mais tu as un plus grand rôle dans la santé de la population? Bien, moi je dirais où est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un impact, comment qu'on pourrait dire mettons sur certaines vies, sans dire la population au complet, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent puis ils nous disent j'aimerais savoir un plan alimentaire ou ces choses-là. Nous, on n'est pas nutritionnistes. Nous, si vous avez un plan, on vous l'amène, on vous le produit. Par contre, si je vois quelque chose de pas correct dans votre plan, si vous ne me le demandez pas, je vais vous le produire parce que vous êtes mon client. Si vous ne voulez pas le savoir, je ne vous le dirai pas. Par contre, moi j'en vois beaucoup passer. Autant que je rencontre des nutritionnistes, je vois des dossiers nutritionnistes qui sont A1, je veux dire, c'est très actualisé, c'est bien balancé, que j'en vois d'autres qui, tu sais, tu vois qu'il y a un peu de propagande là-dedans, comme en guillemets, on s'entend, je veux dire, ces informations, they're wrong, ça on ne peut pas se le cacher. Mais où est-ce qu'on peut dire qu'on a un impact, c'est quand les gens viennent juste nous dire chez nous, j'aimerais mieux manger ou si vous faites des repas santé. Puis je vois le même, même, même client qui revient à chaque semaine ou à chaque deux jours depuis des mois dans mon commerce. Ce sont plusieurs. Si on ne compte pas ça à l'unité, on s'entend là. Mais je disais, ce sont plusieurs. Puis c'est là que je pense qu'on a vraiment l'impression. Puis quand les gens nous disent, ah c'est le fun, on mange des repas frais chez vous, c'est le fun, tout ça, je me dis, nous autres, on regarde ça simple, on est épuré. On est une compagnie qui produit des repas santé demandables à tout le monde. Quand il y a des clients qui viennent sans arrêt et qui nous disent à quel point ils se sentent mieux, ils se sentent moins gonflés, ils ont plus d'énergie, c'est là que je pense qu'on a un impact dans leur vie. Puis est-ce que tu as des compétiteurs qui apparaissent et je te pose cette question-là dans la mesure où tu dis j'occupe une niche, j'occupe le sang gluten, le sang produit laitier, le paléo, plus en plus de gens vont aller par là parce qu'ils sentent que ça leur procure des bienfaits. Tu comprends un peu le sens de ma dernière question à savoir est-ce que les chefs ont un rôle dans la santé publique? S'il y a de plus en plus de chefs comme toi, peut-être que vous n'avez comme pas le choix d'aller vers ça non plus. Où est-ce que c'est la différence? C'est qu'il y a de plus en plus des compagnies qui ressemblent à la mienne. Par contre, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ressemblent à la mienne qui ont toute l'équipe de chefs que j'ai derrière moi. Il y a énormément de gens qui sont juste avec tout respect, simples cuisiniers ou juste quelqu'un qui est un excellent home cooking qui se part une compagnie. Mais ça ne pourra jamais produire de A à Z des aliments santé de A à Z de tous les processus. Chez nous, on achète des poules entiers ou ces choses-là. C'est là que ça vient avoir une différence. Nous, à toutes les semaines, on a des gens qui achètent ailleurs et qui achètent chez nous. Comment on le sait? C'est qu'ils nous le disent. Moi, j'ai acheté à telle place. Je n'étais pas content de telle chose, telle chose. Ils achètent chez nous. Moi, ce que les autres font, c'est leur affaire. Moi, je regarde chez nous. Point final. Mais à partir de là, ça vient jouer un impact. Où est-ce que là, il faut faire attention, c'est que justement, il y a des compagnies comme dans n'importe quel type de restaurant où est-ce qu'ils vont utiliser des produits plus cheap et qu'ils vont se brander très santé ou ces choses-là. Mais nous, on a des clients une fois qui nous appellent et qui nous disent, tel produit, ils vont le vendre à tel prix. Ce ne sont pas des voitures qu'on vend. Je veux dire, notre menu, c'est ça. La qualité de nos ingrédients, c'est ça. Puis à partir de là, on offre des paquets qui sont très abordables. Mais c'est là où est-ce que ça a une différence. Il y a des chefs et il y a des vrais chefs. Ça, ça a une grosse différence. Ça part une grosse différence dans la vie des gens. C'est vrai que chef, ce n'est pas un titre qui est particulièrement protégé. Il n'y a rien qui empêche monsieur, madame, tout le monde de se partir, comme tu dis, de la compagnie à gauche, à droite. N'importe qui peut le mettre. Quand les gens, exemple, vont se donner un titre, vont s'ouvrir des restaurants, pourquoi il y a autant de restaurants qui ferment? Il y en a beaucoup que c'est à cause que justement, l'alimentation, c'est une business. Je veux dire, rouler une compagnie avec des aliments frais, c'est un des plus gros challenges en affaires. Je veux dire, nous, tout est vivant. Quand je rentre dans ma chambre froide, puis elle est pleine de A à Z, de 9 pieds par 7 pieds, puis on est pleine de A à Z, tout ça, c'est vivant. Ça a une date d'expiration. Ça va tourner bad bientôt. Fait que je veux dire, nous, on ne vendra pas des produits qui sont borderline. Quand les gens achètent des produits chez nous et on leur dit que c'est bon pendant 5 jours, c'est bon pendant 5 jours. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que, si, exemple, les gens ne sont pas bien formés en tant que chef ou bien formés, pas nécessairement, on va même passer le mot chef. Je veux dire, bien formés au côté de l'alimentation, je veux dire, ils ne seront jamais capables de rouler ses aliments frais pour offrir tout le temps des aliments frais. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Il va tourner les coins ronds, il va aller beaucoup en plus avec des trucs congelés ou des choses pre-made. Fait que c'est là que ça vient jouer. Penses-tu qu'il y a des trucs faciles, on parle de population qui est plus éduquée puis je suis 100% d'accord, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'apprend difficilement dans les livres ou dans les médias, c'est le goût des aliments. Par exemple, goûter une sauce puis dire, ah, ça, c'est épaissi avec du cornstarch ou, comme tu parlais, des légumes qui sont coupés à la machine. Est-ce qu'il y a un truc, y a-t-il une ressource qui permettrait à l'usager moyen de dire que son restaurant, c'est probablement un petit peu, tu sais, quelqu'un qui tourne les coins ronds, comme tu disais? Ça serait très dur parce que pour le palais de M. Tout-le-Monde, malheureusement, à moins qu'il y ait deux produits, un à côté de l'autre, c'est très dur dans un restaurant, les lumières un petit peu tamisées, se rendre compte que la sauce, elle a été épaisée avec la farine. Moi, je vais m'en rendre compte, c'est ça que je fais dans la vie. Par contre, comme je pourrais m'en faire passer une vite si je vais me magasiner des meubles, je ne connais rien des meubles. Je veux dire, c'est là-dessus, si je vous donne la même viande avec les deux, ma sauce, par exemple, la sauce de quelqu'un d'autre, un, c'est vraiment ma sauce, mais une sauce paléo puis une sauce qui est épaissée à la farine, là, vous pouvez voir la différence. Mais si je vous donne ça dans un restaurant, clément tamisé, vous êtes avec votre femme, la vie est belle, vous avez pris un verre de vin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de truc pour dire ça, malheureusement. Il y a certains restaurants qui sont assez magiciens avec ton restaurant, c'est quoi la principale difficulté que tu as vu que tu cuisines plus frais, plus paléo, comparé, si tu as un restaurant normal, tu n'en fais pas avec la farine, tu n'en fais pas avec les produits laitiers, est-ce qu'il y a un défi ajouté? Le gros défi, c'est que nous, comparé à un restaurant, quand je traîne un restaurant ou quand on va au restaurant, on arrive au restaurant, on s'entend, disons qu'il y a, mettons, huit entrées, peut-être, mettons, huit plats, je dis ça comme ça, on peut être à un ou deux près, emploi principal, ces choses-là. Nous, sur notre site web, on offre plus de 40 options de repas. Je veux dire, on tourne nos protéines, on tourne nos légumes, je veux dire, notre plus gros défi, justement, c'est qu'on ne veut pas juste être une compagnie où les gens achètent seulement le chili de bison parce que c'est la seule chose qui leur tente. On vend aussi de la pieuvre grillée à l'orange. Je veux dire, on travaille avec tous ces produits-là, mais notre pieuvre, notre pieuvre, elle arrive, on la cuit, on la met sous vide, on la marine, on lui donne de l'amour. Je veux dire, c'est cinq heures de cuisson et ça tourne là-dessus. Notre plus gros défi, c'est qu'on veut vraiment offrir la plus grande variété possible à nos clients tout en restant dans le frais. C'est là où est-ce qu'il y a justement notre niche qu'on essaie d'ouvrir. J'ai des clients qui vont commander 15 repas différents pour la semaine. C'est là, justement, quand je vais au lunchbox, c'est trippant, mais 15 repas de la semaine, 15 repas de la semaine, je mange des affaires différentes. J'imagine le challenge, justement, peut-être pas avoir 15 types de protéines différentes, mais tu parlais de roulement de produits frais. Ça doit effectivement être tout un job de manager ça, de juste s'assurer d'avoir des recettes différentes. Parce que tes 40 recettes, est-ce que c'est en même temps ou tu as comme un cycle? Non, ça remet. Non, c'est vraiment, on a vraiment 40 recettes qui roulent en même temps. On s'entend qu'on n'a pas 40 variétés de protéines. Par contre, notre poulet, on l'achète entier. Notre poulet, notre poulet, on l'a en poitrine grise d'un point. On a de l'autre côté avec les cuisses. On l'a braisé entier. On joue quoi avec nos protéines comme ça? On a vraiment 40 variétés de repas sur le site en tout temps. Il y en a qu'on tourne parce qu'exemple, j'ai peu accès, disons, à du Vaux-Frais du Québec, mais je vais l'enlever de mon menu. Par contre, je vais le remplacer par un autre repas de part du Québec, quelque chose comme ça. Fait que je vais me permettre de changer un petit peu l'axe des questions. Tantôt, tu as dit que tu étais avec, que tu étais marié. Non, pas marié. C'est plus, c'est plus, une façon de parler. Ouais, c'est plus une façon de parler. Je pense que ça va arriver là-dedans. Je pense que quand on a trouvé la bonne personne, on peut choisir les bons mots pour parler d'elle. OK. Bien, je vais utiliser le même mot que toi dans ce cas-là. Ta femme, ça fait combien de temps que tu es avec? Ça va faire un an, là. Puis, est-ce qu'elle était paléo sans gluten au départ? Pas nécessairement paléo sans gluten, mais une personne qui mange très, très santé. Parce que je te lance cette question-là. là, je compte plus le nombre de fois que moi et Guillaume on se l'est fait poser de comment est-ce que vous faites pour convertir quelqu'un qui ne veut pas manger comme ça. Je me demandais si tu avais eu cette expérience-là toi aussi avec ta femme. pas nécessairement parce que c'était déjà une personne qui mangeait très, très santé. Je veux dire, où est-ce qu'on est venu comme se rejoindre là-dessus? C'est que justement, je peux partager quelques trucs, quelques astuces, comme on pourrait dire, pour assaisonner ou donner un kick à quelque chose qui en arrête besoin, comme on pourrait dire. Mais sinon, il n'y a pas eu d'éducation nécessairement. Je pense que des fois, comme je disais, quand on retrouve la bonne personne, c'est la bonne personne sur plusieurs points. Il n'y a pas besoin de perdre, ça vient naturel. Oui, l'intérêt est là à la base, effectivement. Oui, exactement. Est-ce que, je vais te poser une question encore une fois un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Parce que s'il y a une autre question qu'on a tout le temps, c'est qu'est-ce que vous allez manger pour déjeuner, les gars? Moi, je mange pas mal tout le temps la même chose. Je mange du bacon à tous les jours. Je mange environ, ça dépend, mais je vous dirais environ, normalement, c'est environ quatre oeufs, du bacon puis une ou deux oranges avec beaucoup de café. C'est pas mal mon déjeuner. Je commence tout le temps pas mal comme ça. L'avantage, c'est qu'on a accès à tout ça. ça se prépare en une minute, je veux dire, au bureau, c'est pas trop long. Mais sinon, je vais jouer, je vais balancer, mais c'est principalement blanc d'oeuf, un jaune à travers ça, bacon, deux ou trois oranges, une ou deux oranges puis ça ressemble à ça. OK. Je pense que moi, mon déjeuner n'est pas aussi cliché paléo, c'est quand même bon. Je pense que c'est, moi, c'est pas nécessairement cliché paléo, mais c'est cliché, c'est comme, je me lève à cinq heures puis je veux dire, je suis dans le jeu à cinq heures et quart. Fait que je veux dire, je mange, je mange qu'est-ce qui est le plus rapide. J'arrive au bureau, je pars deux pannes, une pour les oeufs, une pour le bacon, pendant que je réponds à mes emails, je pars la machine à café puis tout est prêt après que j'ai répondu à mon 40e email le matin puis c'est juste ça. C'est cliché délicieux, on va s'entendre. Oui, on s'entend, on s'entend, on s'entend, mais la fin de semaine, je ne dis pas non à un bon bénédicte avec un... Ça, c'est ça. Fait qu'à titre personnel, les diètes qui sont plus cétogéniques, où est-ce que c'est 85 % de lipides puis de... Toi, tu t'identifies plus au paléo, mais tu es le canva, c'est-à-dire tu t'identifies pas à du low carb ou... Non, pas nécessairement. Moi, je vous dirais que je m'identifie plus à quelqu'un qui mange 100 % santé puis qui fait vraiment attention à ce qu'il mange. Pas nécessairement dans le sens que j'en mange des burgers, j'aime ça manger des burgers, mais je veux dire, moi, j'aime ça manger santé toute la journée. Puis si le midi, je file pour manger une tasse de quinoa, je vais manger une tasse de quinoa. Si le midi, ce soir, je vais manger une tasse de riz, je vais manger une tasse de riz, je me sens zéro coupable là-dedans. Par contre, il y a des choses qui font vraiment pas partie de ma vie, comme la farine traditionnelle, les produits laitiers, général, comme on pourrait dire, juste santé tout court. Puis je pense que c'est justement ça la principale, vraiment la grande clientèle qu'on a chez nous. C'est justement monsieur tout le monde qui veut juste bien manger, tout le monde fait des grosses journées, on a les enfants à travers ça, on essaie d'avoir de l'aide pour faire des repas. C'est là qu'il y a le lunchboxier. Oui, parce qu'idéalement, puis ça, on va pas le souhaiter parce que ça veut dire que t'aurais plus de job, mais c'est parce que Guillaume et moi, on dit toujours aux gens, apprenez à cuisiner. C'est le plus gros obstacle d'être paléo, c'est si tu sais pas cuisiner, ça risque de planter. Donc, évidemment, s'il y a des gens comme ça qui nous écoutent qui savent pas cuisiner puis qui veulent être paléo, maintenant, ils peuvent te contacter, ça c'est clair. Définitivement, ils peuvent nous contacter, on peut les aider, mais souvent les gens, si je peux leur donner un truc justement, nous ce qu'on veut, nous ce qu'on apporte, c'est la santé aux gens, c'est la santé simplifiée, on la livre, ces choses-là. Les gens souvent, ils se perdent, je veux dire, ils entendent dire, ok, je veux faire ci, je vais tout manger maintenant à paléo, je vais tout faire moi-même, pourquoi pas prendre juste une étape à une étape. C'est la fin de semaine, vous avez le temps de vous préparer, juste des repas pour le lundi-mardi, mercredi-jeudi-vendredi, le lunchbox sera là, mais au moins, vous aurez fait déjà un petit peu d'étapes. Je pense que les gens, ils veulent tout revirer à l'envers du jour au lendemain. Allez-y étape par étape, et à partir de là, je veux dire, le reste, le goût, si les gens aiment cuisiner, ça va se développer, mais nous, on a beaucoup de gens qui nous contactent et qui sont comme, je suis tanné de me faire à manger ces choses-là, mais du jour au lendemain, ils ont voulu tourner leur alimentation. C'est sûr que moi, si du jour au lendemain, je veux être, je ne sais pas, ébénesse, c'est sûr que je me planche. C'est dans ce sens-là. Puis, dans la cuisine, est-ce que tu as un aliment fétiche, puis que ce soit pour ton restaurant, tu sais, une espèce, ou bien une épice ou une protéine ou un légume qui revient régulièrement ou juste à titre personnel, y a-tu quelque chose que tu dis, ça, j'aime ça puis je pourrais en manger jusqu'à la fin de mes jours sans me tenir? Ben, moi, je mange de la viande rouge à tous les jours. Donc, je dirais, les bienfaits, les gens qui disaient ah, les viandes rouges, ça a le cancer, ces choses-là, je veux dire, moi, je mange de la viande rouge à tous les jours, je connais la provenance de ma viande, on la cuit de la bonne façon, je veux dire, moi, je ne vivrais pas sans viande. je veux dire, ça, c'est pas nécessairement mon chose fétiche, mais je veux dire, le bœuf, on le travaille de toutes les façons, je le travaille de toutes les façons, moi, donne-moi un steak puis je te fais manger pour la semaine. Il y a une fameuse phrase qui revient de l'émission Les Chefs à Radio-Canada, je pense, j'aimerais pouvoir dire que j'écoute la télévision pour bien citer ça, mais je ne le fais pas assez, mais la fameuse phrase, il faut respecter le produit. Quand tu as un produit, tu le transformes de toutes les façons, tu parles de tes poulets, tu parles de... Tu es capable, autrement dit, avec très peu de faire très varié. Définitivement, c'est pour ça, justement, que nous, on garde ça simple. On n'offre pas des repas prétentieux, c'est pour ça qu'on peut justement offrir autant de variété. On garde ça simple, on laisse les aliments briller, on les travaille de différentes façons. Je veux dire, les brocolis dans un repas, les brocolis dans un repas, on n'est pas nécessairement le même brocoli qu'on retrouve partout, mais je veux dire, on le travaille différemment, on joue avec, comme on pourrait dire, puis je veux dire, c'est... À la fin de la journée, je veux dire, les aliments sont la vedette du repas, puis c'est pour ça qu'on peut l'offrir autant. Dans la plupart des grands restos, on vend, comme là, tu disais... Ça va, on me dépense à gauche. Un instant, je pensais que tu avais été atteint ou que sais-je. Non, non, les chars intelligents, ça te le dit, là. Il y a un gars à gauche. Donc... Oui, en fait, là où je m'en allais, c'est que la plupart des grands restaurants, tu t'assoies à plusieurs services, puis ça vend le chic, ça vend le haut de gamme, ça vend la présentation, tandis que toi, ultimement, ce que tu vends, c'est la santé. Mais t'essaies-tu de passer un autre message avec tes repas? Bien, pas nécessairement que j'essaie de passer un autre message, mais je veux dire, moi, je pense que les gens, comme je l'ai dit, ils se perdent. Ils se perdent parce qu'ils veulent tout réinventer ou ils se compliquent la vie, comme on pourrait dire. Nous, les gens, ils viennent nous dire au bureau, puis ils me disent, ah, ils sont bonnes, vos pommes de terre sucrées râtes au four, comment vous les avez faites? Bien, il n'y a pas de problème. Ils les coupent de telle épaisseur, vous m'avez faites à tel petit mélange d'épices, puis vous les mettez au four à telle température, puis vous les tournez. C'est tout. Il n'y a pas de cachette. Je veux dire, on n'a pas réinventé la cuisson de la patate sucrée. C'est juste qu'on l'amène de la bonne façon pour que justement, les gens, les gens, ça leur plaît. Puis des gens, ils découvrent des légumes chez nous. L'autre jour, j'ai un client, il pensait qu'il mangeait des ananas. Je veux dire, c'était des navettes. Wow! On avait mis un petit peu de miel, puis il était extra rôti, je veux dire, au four. Mais je veux dire, c'est juste drôle parce qu'on leur fait découvrir des légumes. Les gens découvrent que wow, les betteraves, il y a quatre variétés. On garde ça basic, mais moi, c'est ça que je fais dans la vie. Mais je veux dire, ça, on me parlerait d'un autre métier. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Nous, c'est tout le temps le fun de faire découvrir nos produits, nos différents légumes pour essayer de travailler le plus possible local. On s'entend, mais c'est pas évident. Mais je veux dire, sinon, juste d'amener une variété, de se tenir loin juste du navet, carotte, oignon. C'est un peu boring. Oui, absolument. Mais c'est ça qui fait la nuance entre un expert et un néophyte. Je veux dire, faire des patates douces comme tu l'as décrit, ça a l'air super simple. Mais les tiennes et les miennes, c'est clair, les tiennes seraient meilleures. C'est pour ça que les gens payent pour toi. Pour revenir un peu au Cirque du Soleil, parce que s'il y a bien une organisation de prestige, c'est bien celle-là. Est-ce que tu t'ennuies un petit peu de ta dynamique au cirque de travailler pour M. et Mme Tout-le-Monde versus des athlètes? Y'a-tu quelque chose dont tu t'ennuies là-dedans? Moi, la seule chose que je dirais que je pourrais m'ennuyer, c'est les découvertes culinaires. Je veux dire, j'essaie de voyager dans mes temps libres. J'en ai de moins en moins. On est sur beaucoup de projets. Par contre, j'ai visité une douzaine de pays. On a fait 300 quelques villes. Je veux dire, à chaque fois que je suis rentré dans un village ou ces choses-là, moi, je ne suis pas tout inclus, comme on pourrait dire. Fait que je veux dire, même quand je voyage, j'essaie toujours d'aller m'inculquer d'ici, découvrir ça. Fait que je dirais que c'est plus de ce côté-là, de ce côté-là qui me manquerait. Plus la, comment on pourrait dire, je veux dire, quand j'étais au Brésil, j'ai découvert qu'il y avait six variétés de manques. J'ai découvert qu'il y avait ci, j'ai découvert qu'il y avait ça. En tant que si, c'est plus le côté découverte comme on pourrait dire qui me manque. Puis, as-tu eu un moment wow à un moment donné? Tu parlais de ton éducation en tant que chef puis y'as-tu eu à un moment donné, t'as découvert quelque chose qui t'a jeté sur le derrière dans un de tes voyages? Ah, je ne sais pas si je pourrais choisir quelque chose qui pourrait, disons, me jeter à terre. Mais je veux dire, j'ai eu des choses, comme je disais, une des choses qui est assez cool, puis on en oublie des fois, le cerveau humain en oublie. Oui. Mais, à un moment donné, j'ai monté un volcan au Guatemala et puis dans le bas de la montagne, il y avait des locaux qui cuisinaient juste avec la chaleur des roches volcaniques. Wow. Donc, à la place du feu, à la place de tout, c'était vraiment juste une grosse roche. Il y a une grille puis j'ose avec le niveau de la grille, quand la grille a refroidi, la roche a refroidi, évidemment. Mais je veux dire, le volcan est tellement proche, les roches volcaniques sont tellement proches comme du bas de la montagne, ça ne prend pas tant de temps que ça avant que ça descende. La chaleur est tellement élevée que je veux dire, descendre ça sur des petites choses locales, un petit chariot. Mais je veux dire, ça, ça a été quelque chose parce que le goût, le goût est unique. Je veux dire, je n'arrive pas à le décrire. Il nous grillait des viandes. On voyait que c'était de la viande. Il y a une sorte de viande. C'était de la viande. C'est un peu de cochon là-dedans. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas. C'est de la viande, c'est grillé, c'est bon. Mais je veux dire, c'était plus de ce côté-là où est-ce que j'ai... Ça, c'est un affaire cuit sur des blocs de sel ou des choses comme ça, tu sais, à froid, à chaud. Par contre, d'une chaleur, d'une roche volcanique en plein cœur du Guatemala, je veux dire, je n'ai pas vu ça ailleurs qu'il y a là. Ouais, c'est un autre game. Hey, Pascal, on approche de 50 minutes. T'as été gentil avec nous. J'ai l'impression de t'as roulé lentement. Ouais, non, je suis arrivé à ma destination depuis 10 minutes. Ah, OK. Ouais, avant qu'on termine, si les gens veulent te rejoindre le plus de publicité possible, c'est vraiment très fort ce que tu fais. Fait que si les gens veulent acheter des produits ou te rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent faire ça? Moi, je dirais qu'il y a une place où est-ce qu'on peut vraiment te retrouver, c'est notre site lelunchbox.ca. À partir du site lelunchbox.ca, vous pouvez cliquer sur notre Instagram, vous pouvez cliquer sur notre Facebook. Je pense qu'on va pogner les 10 000 fans sur notre Facebook cette semaine. Vous pouvez cliquer sur différents réseaux sociaux, mais à partir de là, vous avez notre adresse courriel pour nous rejoindre, le numéro de téléphone. On est ouvert, nous, du dimanche au vendredi, fait qu'il y a toujours du service à la clientèle qui roule. Mais sinon, vraiment sur le site, lelunchbox.ca, il y a les photos de tous nos produits, il y a les links vers nos réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit pour nous rejoindre. Il ne faut pas que les gens hésitent s'ils ont des questions des fois. Des fois, on reçoit des courriels. Que pensez-vous de telle chose ou telle chose? Ou j'ai fait telle chose? Ça me fait plaisir de leur répondre aussi. Fantastique. On va tous mettre ces liens-là. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci pour ton temps. Merci à vous. Ça a été très cool. Puis moi, je pense que c'est vraiment avec des shows comme le vôtre, justement, que les gens, les gens, des fois, sont juste confus trop d'informations. Mais je pense que c'est en faisant justement des choses comme ça qu'on peut les aider à s'orienter. Tranquillement, le message passe. Exactement. Merci énormément. Puis bonne fin de soirée. Vincent, as-tu quelque chose à ajouter? Non. Merci, chef Pascal. Je ne sais pas, chef, il y a un petit kick à continuer à appeler chef. C'est un titre, le fun, je trouve. Il y a même beaucoup de monde tout court dans ma vie qui nous appelle comme ça. Ça reste des fois. Donc, merci, chef Pascal. Merci, Guillaume, pour ta présence tel un rock sous mes pieds. Oui, en tout cas, il faut le flatter dans le sens du poil. Donc, c'était Vincent Mandeville, Guillaume Lacerde et notre invité, chef Pascal Bisson qui est au lunchbox.ca. C'est la fin pour cet épisode du N3S podcast. Alors, chers auditeurs, on se verra dans un prochain podcast. En attendant, vous pouvez nous trouver au www.paleoqc.com et sur notre page Facebook de Paléo-Québec. Merci, groupe. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.